Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super je suis ravi de vous accueillir dans le troisième épisode de arc domination et comme vous le voyez les amis on se retrouve à nouveau au spawn avec notre petite maison mais je pense qu'il est temps pour nous de s'émanciper de voler de nos propres ailes et d'aller enfin s'installer autre part et pour cela rien de mieux que d'avoir un dino volant et oui l'objectif de cet épisode va être de se trouver notre première créature volante et ensuite de prendre nos clics et nos claques et de partir s'installer à notre nouveau chez nous la créature volante que je veux tam et n'est ni un ptera ni un argentavis non honnêtement ce serait beaucoup trop simple et j'ai vraiment envie de faire les dino du mode du coup il y a un volant qui me tente beaucoup je ne connais absolument pas son petit nom mais par contre je sais où il se trouve car il se trouve au volcan alors je suis pas forcément sûr que le volcan soit le meilleur endroit pour aller faire du timing mais je n'en ai pas croisé vraiment ailleurs donc à écouter on va faire avec je vais quand même me faire des sacs de couchage au cas sait-on jamais je pense que ouais je pense que ça va nous être utile sachant qu'en plus pour cela je vais prendre l'ostroraptor afin de m'y rendre je vais devoir passer par l'eau je n'ai pas du tout envie de faire ça mais je le ferai j'espère qu'il ira quand même assez vite pour éviter les potentielles menaces que qu'on va rencontrer honnêtement ça me fait vraiment flipper mais comme jamais mais c'est vraiment le moyen le plus simple d'ailleurs j'ai tamé entre entre cet épisode et le dernier un deuxième petit panda roux qui était un petit peu plus haut niveau et c'était le sexe opposé au mien donc j'en ai profité pour commencer à faire de la repro donc regardez comme il est tout mignon oh il est vraiment trop trop chou du coup lui il grandit tranquillement ça va il a assez de baies il va pouvoir supporter ma petite absence pour le dino volant je ne sais absolument pas comment le tas mais je sais pas ça va être du passif je sais pas si je vais réussir à l'endormir s'il faut beaucoup de flèche je ne sais pas si ce bolas enfin bref vraiment full découverte comme d'habitude bien écouté maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut on va pouvoir fermer la porte ici prendre l'ostroraptor que nous avons in print et et nous envoler vers vers d'autres cieux par contre par contre par contre ouais je pense que je vais pas directement passer par l'eau je sais pas trop qu'est ce qui est de mieux je me demande si c'est pas mieux de vite fait contourner le petit croissant et ensuite de nager tout droit jusqu'au volcan ouais je pense qu'on va essayer de faire ça je vous présente le dino que je veux tamé mais quoi mais c'est la première fois que j'en vois ici c'est niveau combien à doucement doucement des niveaux 20 aïe ah bah c'est génial mais 50 une narcotique du coup notre petit pépère s'appelle un phosphatodraco ok tiens est ce que je profiterai pas du fait qu'il soit là pour essayer le bolas j'aimerais juste savoir si ça marche ou si pas du tout je vous avoue que j'ai pas grand espoir ah bah ça va être chouette ça oh là là vous sentez la bonne ambiance là qui arrive bon écoutez on va vite faire quelques structures et on se retrouve une fois qu'on sera en chemin pour le volcan d'ailleurs petite précision je tiens vraiment à le faire au volcan étant donné qu'il y a des variantes x au volcan de cette créature et je trouve qu'ils sont juste sublimes en cette en cette petite variante on est en route pour aller vers le volcan et c'est vraiment pas jojo ce qu'on croise franchement comment elle est stylée cette montre religieuse du coup ça s'appelle un giga titan clairement j'ai pas envie de m'y frotter je sens que que c'est j'y vais je vais perdre le combat mais en tout cas voilà c'est sympa on voit de plus en plus de nouvelles créatures au fil du temps oh là 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 mais c'est terrifiant mais qu'est ce que c'est cette créature un bébé béclai spinax oh ça fait trop peur à autant j'en croise beaucoup ils ont vraiment l'air choupi tout plein tout sympa et tout il y en a d'autres je suis pas sûr que les côtoyer ce soit la meilleure des choses là par contre ça m'inquiète quand même parce que j'arrive au niveau du marais et j'aime pas trop beaucoup les marais dans arc on va essayer de prendre bien plus large et si je vois que ça craint beaucoup trop je passerai à ce moment là par l'eau et puis comme on dit quand faut y aller faut y aller d'ailleurs vous m'avez dit dans les commentaires que j'avais une espèce d'attaque sous l'eau effectivement j'ai trouvé en appuyant sur x je fais un espèce de grab plus une petite attaque torpille qui me fait un petit gain de vitesse alors je sais pas si ça va m'être extrêmement utile au moins je le sais et si j'en ai besoin un jour je l'utiliserai par contre éviter de mourir noyé ça ça peut être sympa aussi bien que je préfère savoir qu'est ce qui se passe sous l'eau je suis vraiment pas rassuré que c'est ça là bas bon ici on a un mégalodon j'aime pas du tout ça c'est typiquement eux que je voulais éviter oh la 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 bon c'est pas grave je préfère aller mais les cahiers dans la neige plutôt que des affrontés alors on va se dépêcher on va courir on va espérer survivre on n'en met jamais survie bon au pire du pire j'ai les sacs de couchage je pense que je vais devoir en poser un premier et je vais faire ça en fait ainsi de suite genre à chaque fois je vais mourir de froid je vais revenir et continuer mon petit périple hop on se dépêche sac de couchage parfait je peux attendre la mort sereinement alors bonne nouvelle on est sur la dernière ligne droite avant d'arriver au volcan j'ose pas regarder ce qu'il ya dans l'eau j'ai croisé beaucoup trop de trucs des choses qui ressemblaient à des lieux pleurodon mais qui avait pas l'air si gentil que ça les fameux poissons machin mais franchement c'est juste terrifiant sous l'eau je déteste ça et oh mon dieu il y en a aussi en face allez on passe par là allez c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ok on est sur la terre ferme ils peuvent bien venir m'attaquer là là c'est plus c'est plus très grave mais au moins on a réussi la première partie c'est au moins d'arriver jusqu'au volcan maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais quand même posé un sac de couchage ici sait on jamais à une bricole est vite arrivé d'ailleurs au niveau que des sacs de couchage j'en avais cinq il m'en reste plus qu'un c'est pour dire comme quoi c'était pas si facile que ça d'arriver jusqu'ici on va checker un petit peu aux alentours voir si on arrive à batiens il y en a déjà un juste ici ah oui ma longue vue j'avais tout mis dans mon dino dans le cas où je mourrais niveau 85 mais franchement regardez moi ces couleurs avec la variante x ils sont juste trop beau ils sont vraiment trop stylé je vais essayer de trouver un haut niveau parce que bah forcément pour un volant c'est important d'avoir de la stamme au coucou mitsu comment ça va mais toi par hasard t'aurais pas des fleurs rares sur toi non parce que je les ai un petit peu oublié chez moi mais mais c'est pas non c'est pas très grave je pense que on t'en a pas ouais c'est pas grave je pense qu'il y aura quand même moyen d'en farmer quelque part après j'ai aussi entendu dire que au volcan il y avait des concavenators ça fait un peu peur quand même de savoir ça mais je suppose que oui que tout devrait devrait bien se passer en tout cas je l'espère qu'est ce que c'est ça un torvosaurus ok je vais le laisser là bisous ah non on revient mais et copains pourquoi tu as eu peur ah oui bah oui bah oui bah oui bah oui à autant se rapprocher du torvosaure qui est juste là bas du coup j'ai repéré ce petit gars qui est niveau 145 qui est pas trop mal par contre niveau couleurs épais qu'un peu les yeux par contre mitsuno games qui est en train de faillite avec les allosaures est ce que ça dit qu'on aille vite faire quand même là le torvotruc là est juste à côté parce que parce que quand même il est à côté de mon oiseau ça fait un petit peu peur je sais pas si c'est une créature qui peut grave on peut écouter on verra moi j'aime pas peur de toi j'ai à d'accord il m'aider il met des effets c'est quoi venin ok 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 bon ça va tout va bien genre si je m'approche de toi tu as peur ok bon déjà ça c'est un bon point si je m'approche de lui l'a pas peur maintenant est ce que j'arrive à la rigueur à lui poser le piège sur la tronche me dit ça peut être ça peut être une alternative hop on va faire ça et tu as réussi à le bloquer mais t'es un génie hop on va faire ça et maintenant mettre la porte un petit peu plus loin ça devrait être bien comme ça allez la petite porte la deuxième petite porte est ce que tu es bloqué mon gars oh trop bien j'ai trop contente alors de co je pense bien qu'il faut t'endormir t'es pas un timing passif par contre c'est vrai j'ai pas pensé à ça si c'est un x ça veut dire qu'il a plus de résistance aussi donc que je vais devoir potentiellement mettre plus de flèches non déjà qu'est ce que tu fais là-haut toi déjà on va voir si il a un coef tête ou pas pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas on va essayer de faire un petit peu comme pour le quetzal et ouais non je crois pas qu'il est de coef tête ah je suis triste dommage mais c'est pas grave l'essentiel c'est que il soit bien enfermé et et puis maintenant bah écoutez on va le flécher jusqu'à ce que notre pépère s'endorme bon on a déjà mis pas mal de flèches apparemment il n'a pas l'air d'avoir la résistance que lui confère la variante x mais ça va oui il y a foutu une patate mais du coup et mine de rien c'est vrai quand il est comme ça il a quand même une sacrée envergure il paraît pas quand on le voit au sol mais je trouve plutôt grand en tout cas voilà il me il me plaît assez maintenant ça serait bien qu'est ce que tu fais ce serait bien quand même qu'il s'endorme au bout d'un moment et metto arrête de sauter il lui faut des patates genre il t'a rien fait à quel moment j'aurais quand même dû me faire une loupe mais c'est vrai qu'il faut vraiment que j'y pense à ça et ça y est il s'est endormi il me restait plus qu'une flèche il me restait plus qu'une flèche et vraiment je prenais mon temps toutes les cinq à dix flèches j'arrêtais de tirer pendant un moment histoire de laisser le temps à la torpeur de monter j'ai vraiment eu de la chance pour le coup oh je suis trop trop contente mine de rien il ne reste plus qu'un quart de vie clairement lui je vais pas laisser se réveiller la torpeur a l'air de descendre relativement lentement ça a l'air d'aller et bien écoutez maintenant plus qu'à dégoter un petit peu de moutons et on va pouvoir nourrir notre petit pépère franchement je trouve ça trop cool hot et quoi toi oh t'es beau un sauropelta oh je trouve ça vraiment trop mignon ce serait trop cool qu'il a la même la même aptitude que l'an kilo mais du coup ouais ah ouais fallait que je d'est ce que je trouve ça mignon pour que mettons il aille le bouffer génial et ça y est notre phosphatodraco est désormais tamé oh franchement je trouve ça trop cool allez tu restes là passif et on va directement lui mettre sa petite selle celle d'ailleurs qui m'a été crafté par mitsu ouais forcément moi je suis parti genre à la conquête de timing sans penser à prendre une selle ce qui est relativement débile je vous l'accorde mon petit pépère tu peux porter 656 kg bah écoutez je trouve que c'est déjà pas mal on va juste enlever up le timing tracker 3500 de vie c'est pas des masses et 342 % de dégâts de mêlée eh bien eh bien écoutez on va le tester alors déjà on peut courir sur terre et ensuite voler honnêtement je le trouve alors c'est pas le plus rapide mais je trouve relativement rapide en honnêtement c'est plutôt agréable du coup on a un coup de bec il fait le même bruit que le tapé gérard et sinon c'est quoi ça sulfure to blast comment ça donc si je mets si j'ai bien compris un si je mets du soufre dans son inventaire il a aussi une attaque un petit peu plus un petit peu plus spéciale et avec x on n'a rien du tout bon bah écoutez de toute manière vu le dino que c'est je m'attendais pas forcément à ce qu'ils puissent grab d'autres dino mais en tout cas ça va déjà être une bonne monture pour pouvoir se déplacer on va quand même tester alors toi tu viens avec moi on va tester à combien il tape ok 79 et faudra que j'essaye son deuxième petit petit coup de bec ah non franchement je suis vraiment trop contente et niveau couleur ouais il est pas mal c'est pas le plus joli que j'ai vu mais en toute honnêteté je le trouve vraiment pas mal et bien écoutez je vais juste garer mon nostroraptor chez mitsu voilà il va aller en pension là bas et nous on va retourner chez nous commencer à réunir nos affaires afin de pouvoir rallier notre nouvel endroit afin de pouvoir construire ça y est les amis il est temps pour nous de rallier notre nouvel endroit on a pris quelques petites choses notamment des oeufs d'ostroraptor parce que bah pour les ramener là bas ça risque d'être un petit peu relou donc je me suis dit autant faire directement des oeufs on a déjà pré crafté une petite maison en attendant de pouvoir construire et bien évidemment les petits ustensiles de base dont on aura besoin et bien écoutez on s'y dirige directement alors je ne connais pas les coordonnées exactes mais je crois que c'est à peu de choses près par là bas oui il me semble que c'est par là bas si je dis pas de bêtises de toute façon je finirai bien par trouver j'ai bientôt plus de stam normalement si je dis pas de bêtises je peux oui déceler sur sur mon monture c'est plutôt pratique dépêche toi de reprendre à stam parce que je suis quand même pas hyper à l'aise d'être comme ça décelé sur toi au dessus de l'eau non franchement cet oiseau est vraiment ultra pratique bon eh bien écoutez nous on a quand même un petit peu de route à faire on se retrouve pour vous montrer le nouvel endroit celui où nous allons faire notre base nous voilà donc proche de notre futur chez nous alors déjà la petite plane ici est plutôt sympa il ya vraiment pas mal de ressources un pas mal d'arbres de rochers et nous c'est juste ici qu'on va poser nos bagages alors ouais pour l'instant il ya énormément de carquinos sans déconner il y en a quoi deux quatre six ok tout va bien après je me dis en mettant des structures on va forcément au bout d'un moment enlever le spawn donc il n'y aura plus de carquinos qui pourront spawn dans ce petit lac mais franchement j'ai trouvé l'endroit vraiment sympa tout autour c'est plutôt tranquille honnêtement pour l'instant il ya quasiment que des herbivores alors je sais très bien que ça ne va pas rester tout le temps comme ça il peut y avoir également qu'est ce que tu es toi qu'est ce que c'est ça attendez on va remettre ça un plateosaurus, ok bon je ne connais pas, on dirait un grand parasord donc j'imagine que ça doit pas être forcément très méchant mais c'est surtout j'adore ce petit endroit comme ça avec le lac, la petite structure au milieu et surtout c'est pas hyper compliqué à protéger, on a juste à faire attention à boucher correctement les entrées et ensuite on a quand même pas mal d'opportunités de construire et je vous avouerai que c'est le plateau là juste en face qui m'intéresserait pour y faire ma maison, c'est pas hyper plat mais honnêtement ça reste correct et ça nous fera un petit peu surplomber le lac et je trouve que c'est plutôt une bonne chose, d'ailleurs dans ce lac il est censé y avoir également des castors sauf que là vu le nombre de carquinos ça m'étonne pas qu'il reste plus beaucoup de castors, je vais faire un petit peu le ménage et temporairement on va poser notre petite maison juste ici le temps pour nous de construire une véritable maison allez le dernier qui nous suit bon bah au moins on les a déjà éloignés ils risquent toujours de revenir mais théoriquement j'ai Mitsuki en chemin pour me prêter un petit peu main forte bon en tout cas là pour l'instant ils sont en train de s'en prendre à des tristes bon le tristes il va pas faire long feu qu'on soit honnête mais j'avoue que je m'attendais pas à croiser autant de carquinos sans déconner j'espère vraiment qu'en mettant des fondations par-ci par-là ça pourra enlever le spawn en tout cas une fois qu'ils ne sont plus là c'est vraiment un joli petit lac il y a vraiment voilà de la décoration à l'intérieur je trouve ça ouais je trouve ça vraiment super joli franchement on est pas trop mal ici du coup j'ai placé la petite maison provisoire j'ai changé un petit peu j'ai pas pris celle que j'ai craft au spawn voilà j'ai pris celle-ci elle est plutôt sympa assez spacieuse d'ailleurs il va falloir que je mette la petite porte qui va avec elle est juste ici en tout cas j'adore ce style de porte je la trouve vraiment trop trop joli pour une porte et hop voilà comme ça au moins ça c'est fait j'ai mis quelques fondations par-ci par-là un petit peu planqué alors plus ou moins planqué il y en a qui sont bien voyantes d'autres un petit peu moins histoire de voir si ça peut limiter le spawn de Carquinos et d'ailleurs je ne vous ai même pas montré où j'étais installé sur la carte voilà du coup on est ici dans la petite ruine à côté de la Redwood je pense honnêtement que niveau emplacement on est vraiment pas mal n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et il y a un autre grand avantage à cet endroit c'est tout simplement la montagne qui se situe juste là-bas honnêtement c'est vraiment pas loin de chez nous et vous allez voir cette petite montagne réserve énormément de surprises pour l'instant il n'y a que des sapins mais une fois passés les sapins et oui le véritable trésor se trouve ici du cristal du métal je sais pas s'il y a de l'obsidienne je crois que j'en ai vu attendez je crois que par là il devait y en avoir oui il y a également de l'obsidienne donc clairement on a tout pour être heureux ici et on a même des petits des petits yaks des petites vaches je sais pas exactement comment ça comment ça s'appelle mais en tout cas ils sont adorables comme tout ouais oh oui adorable oui calme toi voilà voilà je t'ai caressé t'es content maintenant il y a ton pote qui va venir aussi ouais bon il s'en sort pas trop dans le dédale de métal mais en tout cas je me dis que ici placer un dino farmer ça peut être vraiment le jackpot et ouais franchement je trouve ça vraiment trop cool à deux pas de la maison et vu qu'on est quand même mine de rien assez sans tréma on n'est pas trop trop excentré ça nous laisse l'accès à pas mal de petites choses donc vraiment je trouve que cet endroit est juste excellent waouh oxalaya oh ça a l'air tellement stylé comme dino bon par contre on va pas rester dans le coin mais ça fait aussi plaisir de voir qu'autour de chez nous on a énormément de diversité quant aux dino qu'on peut croiser ouais franchement je pense que ça nous réserve vraiment de belles choses pour la suite de l'aventure oh ils sont aussi là eux oh trop chou oh je suis trop contente j'aime encore plus cet endroit et nous les amis c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode en espérant comme d'habitude qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir quant à moi il va me rester pas mal de travail entre rapatrier toutes les ressources et les dino que nous avons au spawn également commencer la construction de notre base ainsi que potentiellement tamer un nouveau Phosphatodraco un truc du style je sais plus exactement son nom d'ailleurs pour ce dino n'hésitez pas à lui trouver un petit nom toujours avec le hashtag nom dino ne vous en faites pas tous les noms seront attribués dès le prochain épisode bref si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît n'hésitez surtout pas vous êtes les bienvenus et nous on se dit à très vite pour un prochain épisode à plus plus et nous on se dit à très vite pour un autre épisode